Eh bien, bonjour à tous, et bienvenue dans ce commentaire audio de Seul, chapitre 1. Je suis Elio de Coutan, réalisateur, scénariste de la série, et je suis avec Jules, Jules Sarton, chef opérateur et producteur associé sur Seul. Et donc, c'est le commentaire audio du premier épisode, eh bien, allons-y. C'est parti. On commence sur les scènes de nuit direct, des trucs qui ont été bien, bien compliqués à filmer. Déjà la nuit, là, ça se voit pas, mais on a dû recommencer au moins 16 fois la prise. Oui, en plus, c'était les reshoots, ça, donc c'était en, c'était, euh, au mois de juin, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Bon, là, on est repassés sur les plans normaux qu'on avait fait. Ça, c'était les premiers plans qu'on avait fait. Ah, ça, on a dû le refaire, parce qu'il avait ses lunettes dans la première prise. Donc là, attention, hop. Et hop, là, c'est pas le même instrument. D'ailleurs, on peut le voir avec la porte. Oui, qui n'est pas la même, en fait. Non, mais c'est assez magique, mais... Ah bon, après, là, on nous a toujours dit que c'était beaucoup trop son. Oui, tout le monde disait, mais on voit rien, dis donc. Oui, ben, essayez de filmer vous avec... Et voilà, et pas de lumière. Sans aucune lumière. Je trouve qu'on s'en est plutôt bien sortis. On s'en est plutôt bien sortis. Petite musique de Doctor Who, de M. Murray Goh, qui n'est pas mal du tout. Et voilà. Donc là, on... Détends-toi. Calme-toi. Et voilà, donc c'est le début, et on commence effectivement par ce qui est plus difficile à filmer. Ta-da ! Ah, ça m'a ! Voilà. Donc là, bien sûr, on est chez notre réalisateur. Oui, oui, c'est ma maison, c'est vrai. Et là, c'est le tout début. Ce petit guignol qui ne sait pas faire ses lacets. C'est marrant parce que, étrangement, ce qu'on filmait dans la maison, ça s'est assez bien passé. Oui, à part peut-être si le fait de devoir refilmer les scènes du matin. D'ailleurs, on le voit quelques fois, la luminosité n'est pas du tout pareille entre certains plans. Là, ça va sur cette séquence. Oui, mais c'était... Non, parce que la seule chose qu'on a dû refilmer, en fait, c'était... C'était le micro-ondes, etc. C'était... Ah, non, non, mais... Parce qu'on a refilmé en milieu de semaine, mais ce qu'on a refilmé aussi, c'était... C'était bien après, c'était... Oui. C'était... On a filmé les trucs de Garibaldos, enfin, de Chef. Ouais, c'est dommage, là, on était censé mettre un super générique, mais sauf que, bon, il dure 2 minutes 30, donc on n'avait pas vraiment le temps de... Je pense qu'on aurait pu faire 2 versions pour voir lequel était mieux. Oui, parce que, bon, ça s'est mis dessus, mais... Donc là, on a l'exposition. C'est un beau carton de titre, il faut le dire. Avec un bruitage de qualité et de clavier. Magnifique. C'était une vidéo d'ASMR où j'avais chopé les bruitages. Cette fameuse poutre qui rend ce plan très beau. Qui rend ce plan ce qu'il est, voilà, à séparation entre Lucas et sa mère, on trouve de l'art un peu partout. Ouais, voilà. L'étalage qui est quand même pas mal de héros. Ouais, je me souvenais d'un truc un peu plus... un peu moins joli que ça, mais on s'est assez déployé. C'était, en fait, l'idée, c'est d'avoir dans le monde réel une lumière un peu tungstène, un peu au jâtre, et en fait décompasse, voilà, c'est ça. Dès qu'on passe dans le monde simulation, on passe sur un truc un peu bleu, un peu plus bleu-âtre, en fait. Enfin, dans le monde simulation. Enfin, non. Je ne suis pas censé en parler. Non, mais n'en parlons pas. Le réveil. Le réveil qui se faisait à 17h plutôt. Là, il est très, très... Là, il est bien réveillé. La maman. Oui, à la base, il était censé sauter sur le lit, mais on s'est rendu compte que, genre, s'il saute sur le lit, en fait, il écrase sa mère dès le bâtard. Et toute l'équipe rigolait en permanence en faisant une bonne blague. En faisant, maman, maman, je sais que t'es là. Il faudra peut-être qu'on change, voilà. J'ai eu un beau panolette dans la lumière. Oui, un peu, mais en vrai, on peut l'interpréter comme le sommet. Ce plan est très joli. Oui. Malgré les moyens. Un petit skate en bois tout nul. Exactement, avec deux tiges en fer pour faire la rail. Ce petit Lucas est pas mal... Oui, parce que l'acteur s'appelle Lucas. C'est une grosse considération. Le personnage et l'acteur a le même nom. Mais non, non, ce... Pour ne pas avoir joué quoi que ce soit avant, il est plutôt bon. Oui, franchement, il était plutôt bon. Ça, ça a été retourné à cause de problèmes de mise au point. Exactement. Mais même si c'était la deuxième fois, je trouve que la première fois, il a très bien tourné aussi, en fait. Donc là, on découvre un peu la psyché du personnage. Voilà, c'est ça, c'est un gros problème. Il a quand même des gros problèmes de dépendance par rapport à sa mère, en fait. C'est vraiment le moment où on se rend compte qu'il y a des problèmes. Et un frigo avec une cuillère et un verre dedans. Oui, tout est préparé, c'est magnifique. C'est pour prouver à quel point ce mec, il a 17 ans, mais il ne sait rien faire. Il ne sait pas utiliser un micro-ondes. C'est pourtant simple. Voilà, c'est là qu'on voit complètement la différence de luminosité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le passage de quelque chose de beaucoup moins lumineux à ça. Ça allait encore, ce n'est pas très grave. Ça peut choquer un peu une personne qui est très sensible. Alors là, j'étais par terre en train de filmer. Par terre sur le sol. Chef de Dave, oui. On voit un petit bout de trépied derrière, là. Ah oui, effectivement. Bon, ça va, il est fou. Vu qu'on est des gros pauvres, là, j'étais perché dans un truc dans un parc. Non, mais en vrai, on est pauvre, mais peu importe la manière dont c'est fait. Tant que c'est fait bien. Tant que ça rend bien, en fait, c'est ça qui est important. Pas besoin de se dire, bon, moi, je veux des moyens hollywoodiens juste pour faire style. C'est-à-dire que, moi, il me fait marrer les gens qui disent « Oh, j'ai acheté ça, je l'ai mis sur ma caméra, j'ai acheté une matbox. » Et tu fais « Ok, mais tu ne t'en sers pas. » Il fait « Ouais, mais on dirait vachement une caméra cinéma. » D'accord, mais tu n'as rien à foutre qu'on dirait une caméra cinéma. Tu prends de la photo, connard. Oui, c'est ça. Voilà, donc là, on arrive, bien sûr, alors en haut à droite. « Hibert à égalité. » Voilà, « Hibert à égalité » est juste au-dessus. Normalement, il était censé avoir « collège ». Voilà, c'est un collège, il dit que c'est un lycée. Non, c'était le collège Aimé-Césaire. Ouais, là, on a vu l'équipe derrière, encore une fois. Collège en carton-pâte. On n'a pas vu sur le coup, mais bon, on dit qu'il n'y a rien. Alors, ah oui, il va falloir parler aussi de ce petit moment là où... Et comment il s'appelle, son copain ? Je ne sais plus du tout. Antoine. Antoine, oui. Il s'appelle Antoine. Alors vraiment, c'était une impro qui nous a un peu sauvé la mise. Ah, encore l'équipe derrière. C'est une impro qui nous a un peu sauvé la mise, mais clairement, Antoine, c'est le pire nom pour un pote que tu peux trouver. Après, quand il gueule « Antoine ! » Genre, vraiment, c'était tellement compliqué de trouver ton sérieux. À chaque fois qu'il le disait, c'était « Antoine ! » Là, d'ailleurs, vous avez remarqué un petit truc. C'est ma voix. Certaines personnes peuvent remarquer. Voilà, donc c'est la voix d'Eliott. Oui. Et j'étais au bout de la rue. Au bout de la rue, et on a dû réenregistrer quelque chose qui était beaucoup mal fait. Oui, parce que tu parles à travers un téléphone et en plus tu ne t'articules pas bien. Exactement. Vous allez entendre. C'est là. Non, pardon. C'est là. Ah, ça rip un peu les oreilles. Mais pourtant, pas grand monde l'a remarqué, étrangement. Enfin, il a fait la remarque. Il y a d'autres trucs que je pensais qu'on allait remarquer. Genre la porte, tu vois. Mais ça... D'ailleurs, petit truc, on n'a pas bien vu sa montre, là. Mais avec l'étalonneur qui a pointé du dos, qui a fait, il y a un truc bizarre avec cette monde. Je sens que ça va être important. Il est hyper fort. Il est très fort. L'idée, c'était que ce soit un cadeau de son père. Que cette monde soit cassée. Merry Christmas sur la porte. C'est complètement faux, bien sûr. Ne faites pas attention à ça. Ça ne se passe pas à Noël. Bon, là, du coup, on a une séquence qui nous a bien énervé en post-prod. Tout simplement à cause des droits d'auteur. Ah là là, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. On a même essayé de... YouTube, allez vous faire enculer. On a même essayé de se... Voilà, dans cette musique. On a même essayé une fois de... J'ai tout essayé, j'ai essayé une recomposition midi, j'ai essayé de ralentir le timing, accélérer le tempo, tout. On a même essayé, avec un ami musicien, de se refaire une version avec une guitare électrique, une batterie, etc. Et finalement, non. On ne l'a pas fait. Non, on ne l'a pas fait, mais je pense que si on avait retenté de faire exactement la même musique, YouTube nous aurait quand même pris des copieres. Oui, je pense aussi. C'est insupportable. Puisque de toute façon, il suffit juste que quelqu'un tombe dessus et puis c'est fini. Voilà, donc là, on découvre un peu plus la psyché du personnage. Son trin-train quotidien, quoi. Jeux vidéo, muscu, dessin d'enfant de 5 ans. Une idée de Lucas, d'ailleurs, je crois, les dessins d'enfant de 5 ans. C'était une idée de Lucas. Mais non, c'était pas bête. Et là, du coup, on peut comprendre ce qui va se passer. Parce que c'est donc l'apothéose de cette séquence. Et donc là, on comprend qu'il y a eu un problème dans sa famille. Il y a des trucs qui ne sont pas bien dans sa tête. L'idée, c'était vraiment de comprendre par le biais, en fait, de sa routine de la photo de son père, de comprendre que son père n'est pas là, qu'il est morté. Exactement. Blanc. Il se réveille. Ce qui en devient pratiquement un traumatisme. Enfin, c'est clairement un traumatisme. C'est un traumatisme, oui, voilà. Et du coup, tout ça retombe sur sa mère. Et sa mère, qui dit exactement comme ça. Non, mais voilà, c'est le traumatisme avec son père. Donc là, on passe directement dans la fiction. Enfin, c'est là qu'on a vraiment un grand pas dans le... Le monde change complètement. Voilà, c'est ça. Il n'y avait déjà plus personne. Mais là, la transition est terminée. Voilà, c'est ça. On est clairement de l'autre côté. Ah, c'est bon, je vais Louliane. Louliane, acteur magnifique. Là, clairement, à la suite de ça, on a le meilleur trio de tous les temps. C'est un personnage qui meurt, mais vraiment. Garibaldo, chef, meurt. Premier épisode, il ne revient jamais. Tout le monde me disait, mais non, mais Garibaldo, il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne. Non, mais tout le monde disait, avant le tournage, j'ai vu Garibaldo, il ne sait pas jouer. Oui, oui, oui. Maintenant, tout le monde me fait, mais putain, mais il est trop bien, chef. Il faut le garder, il faut que tu le fasses revenir dans d'autres épisodes. Non, 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 mais c'est pas votre problème. Alors, faire passer cette caméra au-dessus là, c'était un peu la galère. Oui, c'était totalement la galère. C'est ça, c'est de se dire, on a l'air pro, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Les gens sont balancés assez rapidement, mais bon, il est parti à deux mètres avec un petit coup d'épaule. Oui, j'ai vu. Là, du coup, je ne vous dis pas le nombre de prises qu'on a fait. On a, sur le tournage original, enfin, à la première prise, il pleuvait à mort. Il pleuvait à mort, le temps changeait, les nuages passaient, ensuite il y avait du soleil. Courir là-dedans, il y avait quelqu'un qui me suivait pendant qu'on courait avec un parapluie. J'ai essayé de faire la perche, et là, on ne voit plus rien. Et là, on ne voit plus rien, donc c'est le gros problème du film, enfin, de l'épisode. L'éclairage, c'est le gros problème. Le parking d'annonce à Kezia, qui est un très très bon acteur, non, mais en vrai, c'est un super gars, et moi, j'ai hâte de pouvoir retravailler avec lui sur des trucs, en vrai. Du coup, Lulian, que vous pourrez voir aussi sur l'autre. Le trio, le trio est censé revenir dans l'épisode 2, voilà, on ne vous en dit pas plus, ça. Bon, appellez-vous, on ne vous en dit pas plus, ça. D'ailleurs, on ne voit plus Lulian, ah, s'il est là. Ah, t'as dit quoi, fous-toi, putain. La petite transition qu'on n'a pas vue. Donc, la personne n'a vu cette transition, bien sûr. Oui, bien sûr. Petite coupure. Et alors, attention, le cri viril, mais qui est complètement réel. C'est que, il s'est vraiment fait taper dessus. Ah, mais clairement. Et alors, on a le petit cachet de Garibaldi. Hop là, qu'elles sont rouges. Voilà, qu'elles sont jaunes. Je suis fidèle tout à l'heure. Alors là, c'est une séquence, je veux dire que je suis assez fier des résultats, parce que c'était vraiment quelque chose que j'ai imaginé pendant des années. C'est-à-dire qu'à la sortie de Assassin's Creed, le film, il y avait une... Pour qu'on l'avait d'ailleurs, pour moi, je suis désolé. Oui, non, il n'est pas... C'est pas forcément un bon film. Non, mais j'avais... La BO m'avait assez marqué, et... Cette idée, en fait, d'une course-poursuite de nuit, dans un endroit complètement vide, là-dessus, m'avait vraiment, genre, ça m'avait vraiment gravé, et je voyais tellement juste ce personnage principal poursuivi. Alors là, on comprend rien. Oui, on comprend rien, mais... On comprendra après. Oui, voilà. Mais du coup, tu penses que le résultat de... Oui, je suis vraiment fier du résultat par rapport à ce que j'avais imaginé, surtout que c'est... Voilà, c'est savourer quelque chose, le désirer pendant des années, l'imaginer... Et l'exécuter. Et enfin pouvoir l'exécuter et le visualiser, c'est tellement pire. Le climax. Le climax. Il se libère. Et c'est là où on ne voit plus rien, et tout le monde se dit... Ouais, mais attendez... Mais c'est pas si cool, hein ? En plus, on a chi pour faire ses effets, et c'est tellement bien. J'adore ce plan. Voilà. Ce plan est magnifique. Oui. Et là, il fait nuit. Et là, tu ne vois rien. On est désolés, mais bon, il va falloir se fier au son. Non, et puis en plus de ça... On voit un tout petit peu... Les silhouettes sont quand même pas mal. Ouais. C'est pas grave. Et ça, ça, on ne le voit pas à la lumière. Ouais, on ne voit pas. Quand tu le vois dans le noir, ça va. Tu vois bien qu'il a une louche. Ouais, quand tu le vois dans le noir, c'est vrai que tu le vois bien. Voilà, donc là, on est chez moi, pour vous dire. Donc, l'appartement, la cuisine, etc. Et on fait croire qu'on est au 4ème étage. Attention, magie ! Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est... Tellement fier. Il y avait des tracés de la route, parce qu'il était en train de changer le tortoir en dessous. Un mouvement de maître de la part de Elliot, qui arrive et qui explique 20 fois à tout le monde pour que tout le monde comprenne. Où est cette putain d'enveloppe ? Ça, c'est doublé. Regardez où c'est cette putain d'enveloppe. Musique de Gravity Falls. Qui arrive maintenant. Oui. Voilà. Vraiment, c'était... Non, moi, j'aimais beaucoup pouvoir utiliser des musiques qui viennent de partout et créer un panel musical qui, je trouve, colle vraiment très bien. Que tu vas chercher partout, tout ce que tu as envie, etc. Oui, c'est ça. Alors, les tournages de nuit étaient quand même assez horribles à faire. Oui, c'est un truc qu'on n'a pas eu envie de refaire. Oui, voilà. On l'a pas refait d'ailleurs. Enfin, au bout de la deuxième fois, on s'est dit non, non, c'est bon, on va pas... Ouais, entre l'équipe qui craque au bout d'un moment, toute la moitié de l'équipe qui dort... Enfin, bon. T'es fatigué, t'en peux plus, tout le monde se gagne dessus. Avec les puces qui passent toutes les deux minutes sur la route. On essaie de tourner ici. S'il vous plaît, on va faire un film. Voilà, donc là... Ça aussi, par exemple, c'est un truc que j'ai imaginé hyper longtemps. C'était tellement bien de le faire. Alors là, on espère que les gens ont compris que... Ouais, on espère que les gens ont compris. Mais en vrai, je crois que cette idée, d'ailleurs, dans le plan de l'insert sur la poignée, je pense que les gens ont bien compris. Parce qu'à la base, il n'y avait pas cet insert. L'idée donnée de Lucas aussi. Donc là, dans le script, du coup, sa mère, il pense que... Là, il pense que sa mère, en fait, est de retour chez lui. Attention, c'est un robot. Un robot, un Sims. C'est vrai que la transition est assez brute de son visage. Ah, je pleure. C'est bon, j'ai pris des questions. Je vais aller me laver. Oh, mon Dieu ! Mais la note est toujours là ! Plus ça, on est sur un... Ça, c'était un truc... Quand on regarde l'image, c'est ultra désaturé, en fait. C'est vraiment cette idée d'avoir une image qui est genre... qui ne vient pas de notre monde, en fait. C'est dans cette idée de colorimétrie, c'est d'avoir la différence entre le monde réel qui est assez coloré, qui est assez... Il y a un peu de contraste, de saturation, et quand on passe directement en dehors de ce monde avec tout le monde, on tombe sur un cas qui est beaucoup plus bleuté. C'est pour... Et qui appuyez du coup sur la transition entre les deux. C'est ça. Et pourquoi le bleu, d'ailleurs ? Parce que lumière bleue qui vient des écrans. Exactement. Plus que ça, quand même, mais... C'est cette idée un peu aussi de Matrix, etc. Là où Matrix, genre utiliser le vert principalement, parce que c'est genre le verre le code, maintenant le vert, ça disparu des ordinateurs, c'est beaucoup plus de lumière blanche de lumière bleue. Magnifique, je suis... Mais qui est-ce ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ehlioth ? Non, c'est un adulte bien plus vieux que... Absolument pas dans une école élémentaire. Mais non. C'est tout, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire scientifique. beaucoup de gens m'ont dit c'est qui Lucas Bellamy c'est le héros c'est le héros principal, vous n'écoutez pas on l'entend une ou deux fois dans le script enfin voilà écoutez, c'était les commentaires audio c'était un plaisir de faire ça je pense que qui écoute à qui de droit aura un plaisir aussi donc voilà c'était seul chapitre 1 les commentaires audio et nous vous reverrons avec espérance dans plusieurs années probablement pour le chapitre 2 et la suite de la série que j'ai hâte de raconter et de filmer avec mes beaux compagnons et bien au revoir et bonne soirée au revoir